Connaissez-vous les dessous de la stratégie navale allemande ? Deux navires de guerre allemands s'apprêtent à écrire une page d'histoire dans le détroit de Taïwan. En effet, deux bâtiments de la marine allemande devraient traverser le détroit de Taïwan le mois prochain, une première depuis 2002. Cette décision, qui reste soumise à des conditions météorologiques favorables, pourrait considérablement intensifier les tensions avec la Chine. Dirigée par le contre-amiral Axel Schultz, la marine allemande entend ainsi faire respecter le droit international et sécuriser les voies de navigation. La frégate Baden-Württemberg et le navire ravitailleur Frankfurt à Main se dirigeront également vers Tokyo, Séoul et les Philippines pour participer à des exercices régionaux. Rappelons que la Chine revendique sa souveraineté sur le détroit de Taïwan, considéré comme des eaux internationales par Taïwan et les Etats-Unis. Le monde entier observe attentivement l'intensification des activités militaires chinoises dans la région. Les navires allemands seront suivis de près par les forces navales et gardes-côtes chinoises. Cette initiative audacieuse en dit long sur la position de l'Allemagne en matière de liberté de navigation et de maintien de l'ordre international. Restez à l'écoute pour suivre l'évolution de ce jeu d'échecs géopédiaire.